Est-ce que la drogue tue les quartiers ? C'est parti. C'est un fléau aussi dans nos quartiers. Ils commencent à fumer le shit, ils ont 15-16 ans. C'est chaud de commencer à fumer à 15-16 ans quand même. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup. Je ne peux pas dire que je n'avais pas touché ça à cet âge-là. Ils se roulent des bédos, ils fument, ils fument, ils fument. Ils sont dans un nuage de fumée réel, mais ils ne se rendent pas compte. Il va dire que je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Alors que non. Ma parole, ça change une personne. Il y en a même, ils sombrent dans tout ce qui est problèmes mentaux, santé mentale. Ça déclenche des trucs chez les humains. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a beaucoup et la plupart, malheureusement, de ceux que tu vas voir au quartier, sont des consommateurs aussi. C'est des mecs qui bédavent, c'est des mecs qui vont commencer à traîner avec le petit parce que le petit, aujourd'hui, c'est lui qui gère le rein. Ça, ce n'est pas bon, ça. Il faut toujours que le cerveau maîtrise le reste des choses. Ça, c'est clair et net. Je ne sais pas quoi, à prendre un 10, après un chrome. Après, des fois, je vois des grands, ils bigrafent pour des petits. Ah, ce n'est pas carré, ça. Ce n'est pas carré. Et lui, lui, il est là pour dire les choses. Il est clairement là pour dire les choses. Dites-moi en commentaire. Alors, est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'il y a un vrai, véritable problème avec ça, avec le shit et tout ? Dites-moi en commentaire.